astralis contre g2 ça c'est intéressant à regarder à ça c'est intéressant à regarder vous regardez cette game en plus j'aime bien leader donc du coup déjà au niveau des bannes au niveau des bannes au niveau des pieds naband raven rakan anny de l'autre côté élise gragas et h il faut savoir les gars que il ya un nouveau joueur chez astralis ok leader ce mec moi j'aime beaucoup le fait que il a un gameplay très particulier ça a été sa force et sa faiblesse aussi dans ses preuves de ces dernières équipes c'est qu'il n'arrive pas assez à se diversifier pour jouer des matchs contrôle ok vous voyez melon et ben c'est tout l'opposé de melon voilà il joue que des corps à corps des mêlées des adhé des relia des yasuo des akali des silas tout ça tout ça et là vous voyez là ce qui est ce que broken blade fait c'est qu'il a en train de montrer en honneur à leader tous les champions qui vous aide yossuo yone talon silas que réellement tout ça tous les champions qu'ils montrent là c'est exactement tous les champions que jouent leader regardez avec quel petit sourire ça me met bien du coup là bas sans surprise à mon avis il y aura un mêlé au mid 1 et donc du coup ce sera ce sera certainement dans cette game peut-être irelia parce que si là c'est pas forcément les meilleurs les meilleurs piques là dedans il n'y a pas forcément fan avec le anti synergique avec ses joignies qui a vocation de vouloir aller dedans et là on préfère prendre du coup cette gaya un peu complexe avec une lane où elle n'a pas forcément la range on retire la lilia du côté astralis et le jacks du côté g2 et là du coup pour le last ban c'est un ban kindred un ban intéressant puisque de toute façon on est à vocation d'olene et on voudrait éviter les pics tels que kindred pour être simplement déjà être fort si on a déjà la prio bot pour l'invade et tout et aussi pour la notion avec le repos de l'agneau sur le air du kindred on a montré avec l'aide on a jarvan donc on est clairement dans une meta où ça se castagne dessus on rentre dans le tas là on est présent et donc là irelia ça fait plaisir donc la irelia de leader bon donc du coup reinecton irelia plus la léona on a quand même pas mal de quoi faire fonctionner cette siège vanille partout donc clairement intéressant et vu que c'est un reinecton au top voilà on va sécuriser un malfit de dire bon bah écoutez les gars à part sur du full ad moi je vais stack l'armure avec mon rock et j'ai remarqué que de plus en plus je sais pas si au niveau des années ou au niveau de l'exécution des drafts et de la méta actuelle mais on est un peu moins on a un peu moins peur de prendre des compos vraiment et via des full ad ou ce genre de choses les seuls dégâts ap qu'on va avoir c'est c'est juinny et léona et savent ça dit vraiment très très peu de dégâts ap je vais regarder un petit peu ce qui se passe on va détailler la game on va aussi un peu la commenter ok par contre il y aura un point évidemment où je vais analyser et faire une vraie une vraie review intéressante de cette game là là pour le moment c'est pas le cas ce que avant d'analyser les amis il va falloir regarder quoi donc là il fait une veille par le vote ou les faire une veille par le vote peut-être pour contrôler les bouches mais l'ami qui que ce voilà assez patient qui va juste mettre ses box et qui va pas enfin mais c'est tour elle va pas s'avancer pour qu'on teste le deuxième bush ou quoi donc ils vont pas se faire avoir déjà au niveau des runes points rune etc bon rien de particulier partout ok ce n'est que cap ce n'a pas de comète ou quoi il va il va il va poigné sur cette irélia et il a bien raison léona qui a bien optimisation glaciale et non aftershock et a bien raison pour pour justement faire croque sa master is et son slow et on a du coup caps qui est sur un mal fit voilà par contre mal fit ignite donc du coup on veut vraiment de 1 avoir le league night pour l'hémorragie sur sur la irélia et aussi l'empêcher la rigène pareil sur ce clé de ignite c'est très très étonnant de voir du coup une team qui ne joue sans tp aucune tp de tout de toute l'équipe on va voir un petit peu comment vont que les rotations mid game effectivement avec les deux tp du côté astralis la game devrait être plus simple ok directement flash in de la part de young young attend giong ou une pardon du spell hop on vient placer les dégâts voilà on vient flash in pour éviter de se prendre trop de dégâts de la part de de la part des plurelles ansama va venir un petit peu se s'exposer voilà il va prendre la totale il va mourir anyway donc ça reste un 2 pour 1 ça reste un 2 pour 1 et la wave elle est clairement pour kobe ok on look ici du coup après l'action pour look pour daivon du côté de ceux du côté de cette kathleen ok on ça va qu'il joue pas trop mal qui va quand même emmener ses jeunes dans la tombe avec lui il a comme filet après la flash in donc du coup flash out et ça c'était intéressant mais bon il y avait un dave qui se profil est logique on se refait avoir encore malheureusement il va mourir il n'y a rien à faire merdinger qui théorise de nombreux joueurs en solo q et en team le drake est laissé pour g2 pas de problème façon de base ils ont ils ont la priobot et la domination j'avance un petit peu d'ailleurs qui va récupérer cette wave qui va potentiellement se faire dive sur ce call mais regardez bien l'intelligence de on voit très bien je vous le dis tout le temps tout est régi par les waves qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que je vous prendre avec un autre hop tac comme ça voilà on est pas mal il s'est passé tout simplement que là il y avait une grosse wave du côté de caps ok donc il va vouloir la crash qui se passe c'est quoi c'est qu'ils ont fait drake et que bot du coup il ya adc contre adc la prio et pour ansama il se passe que les ad on rome ok potentiellement on peut look pour dave en plus de ça la wave top elle a été plus de la place de broken blade on n'a pas l'information d'où il est là mais on s'en doute donc on est bien positionné du côté de leona pour cover le dail sur cette cyrélia ok du coup on vient cover du dail comme j'ai dit hop on est là bas qu'est ce qui se passe on vient directement faire un contre engage donc là on a le chat qui va vouloir go in on va regarder un peu mécaniquement comment va se passer ce fight ça tue directement là ok on a les combos l'aïrélia qui va tuer caps va tuer deux personnes et on va s'arrêter là on va s'arrêter là on a un 2 pour un du coup c'est vraiment huge leader qui montre vraiment qui c'est avec cyrélia il a vu un mot qui partait de base compliqué là voilà on est on est sur du 1v4 limite on a bien c'est joie dit et léona qui sont là pour le cover sur le sur le pixel timing et là tout de suite là tout de suite dès qu'on a vu clède qu'est ce qu'on fait très bonne réaction de la part de d'astralis on tient directement là hop ulti ça touche la c'est joie nick y going qui n'a déjà même si n'a déjà d'ailleurs pas son niveau 6 on a la léona qui go in aussi et avec avec les cc de zone ben ça va très très vite quoi pas très très vite et double qu'il pour pour astralis du côté leader et là c'est exactement ce qu'on cherche donc ça c'est très intelligent d'avoir rédit ce dive ok on passe un peu on est là ils veulent qu'on ils veulent contester ce carapater potentiellement du coup contest après le la vision pour le pour l'herald on a un clé d'ici c'est joanie qui se fait attaquer et là on a film qui go in instant qui va mettre son air ok ok donc fine là qui passe et malheureusement ce move là est pas du tout à leur avantage alors est ce que est ce que quelqu'un ici est capable d'analyser et savoir pour quelles raisons pour quelles raisons parce que du coup l'herald il a été fait on le voit en bas à gauche en fait il a été fait de la d'appart de la part pardon de d'astralis il a été récupéré et en fait ici voilà il y avait juste un héral pas tout à l'heure j'avais dit c'était pour récupérer la vision l'herald a déjà été fait j'ai oublié de voir cette action et en fait ils veulent tenter un fait mais il n'y a plus besoin de faille puisque là l'objectif c'était conteste l'herald et donc du coup là ils ont voulu fight en se pensant plus fort dans un meilleur setup que l'adversaire ok le problème étant c'est déjà que on a des persos qui fout le taux attaque et ne serait-ce que le tabi ont carré déjà l'attente la temporisation sur ce clé donc là il a temporisé pendant beaucoup de temps ensuite va y avoir du coup bas sa monture qui tombe et on a ulti yaïc ulti caps on a quand même pas mal de tools et il est là le problème du coup hop j'avance un peu de l'autre côté bah voilà on va essayer de l'avoir ce clé de au final en tant que du côté c'est c'est juanis on va flash on va re-stun derrière et là on va qu'il la carte qui va essayer de revenir pour essayer de les tuer mais il ya quand même léona en backup voilà on va stun on va tempo on va re-stun là ce qui est paradoxal du côté g2 et quand on joue une compo avec ségevani plus léona on va vouloir faire des mercuries sauf qu'on est contre une compo ad du coup si on fait des mercuries on va se faire déchirer dans le sens où on n'aura pas on aura pas ses coques en acier et si on fait ses coques en acier vous l'avez bien vu on va se faire déchirer parce qu'on va se faire chaîne c'est quoi ok la leader incroyable one shot directement sur sur mic x il a clairement pas rigolé il a découpé j'attends un petit peu de vous montrer quelles sont les forces faiblesse de ce qui s'est passé pour le moment c'est encore un petit peu du cast de game et 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 de la soft analyse de ce qui se passe mais on n'est pas encore sur un sur quelque chose de super intéressant pour le moment et des rotations tout à fait logique alors faisons un peu le bilan pour le moment top on est bien voir even ok jungle un petit avantage du côté yaï que du côté 113 à leader c'est le beau jeu exactement leader qui explose caps en termes de gold on a tous les gold dessus un vous voulez les gold diff et sont au milieu c'est comme ça que c'est représenté en lc le reste c'est sur kathleen plus que sur xia 1 c'est le but on veut on veut jouer autour du top side mid surtout et et voilà donc là on est positionné en mode 1 3 1 ok avec fin au top leader au bot et on va essayer de venir groupe au mid mais là on a on a des tp de part et d'autre donc là on a léona qui va vouloir mettre de la vision et là j'attends de voir du coup steam fight ou ou ta cap ce qui va sortir ok donc là les double tp vous on voit très bien là la 113 ils vont vouloir le go in et se faire dive ou quoi que ce soit là ça go in là on re go in on remet tout c'est une implosion c'est une implosion non je rigole il ya eu des il ya eu des kills des deux côtés c'est un 2 pour 2 sauf que on a fixé un peu mieux les waves du côté astralis on va on va les refixer tout de suite mais voilà en gros si on décortique ce fight qu'est ce qui se passe bah déjà il ya le il ya le côté des double tp voilà la support qui vient mettre la tp pour qu'ils se rapprochent là on green and ça va indirectement on va ensuite connecté avec ses jeunes y pour essayer de tout mettre dessus là il qui va flash in encore une fois en fait on met tout sur une ça va parce que c'est lui qui a les gold de sa team là dès qu'on l'a tué bon bah du coup ça se passe mieux on est censé gagner slash au moins ne pas perdre et au final c'est le cas on perd pas bon on gagne pas non plus parce qu'il yaïc a quand même pas mal de dégâts c'est un jarvan et on va réussir à faire du coup un deux pour deux et on va pas aller un peu plus loin sur ce jarvan on va juste s'arrêter là mais au moins on a qu'il kaitlin et emmerdinger tandis que de l'autre côté on a qu'il déjeunir et léona c'est les deux qui étaient promis sur l'action quoi avant ça un petit peu on va voir au calais ils veulent faire un petit cache sur sur renekton intéressant ok sur cette rota dit ok renekton va vouloir va vouloir tout simplement crash cette wave ou quoi voilà la fine qui va mourir il n'ya pas il n'ya pas trop il n'ya pas trop de négociations possibles là ils vont plus faire un catch pour faire un catch pourquoi pas pourquoi pas ils vont mettre un hérald ici pour enfin récupérer c'était un mid qui va débloquer le jeu du côté astralis la joue pas trop mal les rotations après ça c'est là elle fait pas avoir de tp en fait du côté du côté de g2 en fait donc on conteste la la river il se passe pas grand chose dans ce couloir mais on va on va tenter un fight on va tenter un fight parce que ça a préparé le drake et là ils sont tous groupés là dedans donc la broken blade se dit il ya un angle tout simplement pour tuer cette cette léona un peu perdu qui va pas pouvoir faire grand chose et là ce qui est intelligent sujet 2 c'est qu'ils savent ils savent pertinemment le film n'a pas sa tp du coup il va pas pouvoir venir au collapse il a juste récupéré mid et du coup bah la léona va juste mourir il va rien se passer quoi ok bon la mixx qui va essayer de temporiser on a un après shot d'ulti de la part de de léona en disant que si flash out il va se faire zoner un stand de la part de jean hun et là on part on part parce qu'il ya beaucoup de dégâts on a beaucoup de dégâts du côté de cette kathleen maintenant et voilà du coup les files sont récupérés et gagné du s'ils sont trop longs comme ça de la sorte puisque l'armure ou quoi ça va pas forcément se faire ressentir sur un burst mais mais là malheureusement on ça va qui vient et qui tape qui tape il a déjà son mieux tandis que l'axale n'a pas n'a pas encore son deuxième item la tour botte qui est tombée naturellement ça va redive ici un savoir redive on voit tout de suite le déplacement de du jarvan on sait que ça va d'ailleurs ici directement sous la tour ok ok on va avoir l'axale qui fait très mal ici effectivement qui va tout simplement très beau flash de kobe ici qui va re stone caps derrière et la l'axale qui vraiment des coupes des coupes tout derrière là et là c'est un fight qui est vraiment monstrueux au kobe il récupère absolument toutes les ressources en plus il avait il avait sa navori là sur ce fight il a été il a été clutch sur son sur son flash il a fait un fight super clean super clean que des files dans cette game que des files puisque là regardez en bas à gauche encore un fight un catch du coup sur mic x et là cette leona qui qui va essayer de tanker au maximum et il ya là il ya un fight un peu deep un fight un peu plus proche là la hirélia qui fait son job c'est de tuer ansama la leader qui fait qui fait le travail nécessaire malheureusement ça reste un pour un on va pas pouvoir aller plus loin sur ça mais on a on a un club et encore encore envie et là est la différence le grand problème va être de tomber dans ça donc là un col nachor qui est vachement intéressant alors moi ça me surprend que j'ai donné n'est n'est pas vu le coup venir au final c'est que saïa qui suit le nachor très intéressant on veut tenter on veut tenter un style du côté yaïc et là vous regardez en gros ce qui s'est passé pour vous mettre un peu en arrière on veut être un peu en arrière la situation là on a la vision qui est récupéré la vision qui est pour astralis du côté bot side ok ils font énormément d'efforts sur le warding il est il est bien plus impactant et huge j'avance un peu là ici sur ce timing donc du coup on revient on est synchro regardez au niveau de au niveau au niveau de la haut niveau de la des risettes et tout là les trois ici ils sont ensemble sur la même tempo ils enter et récupère la vision alors ils ont déjà un petit peu de vision de base vous voyez avait déjà de la vision on va mettre la pink du côté de xiaia on vient prendre cette way vomide et après on attend on va on va pas s'avancer plus loin puisque on n'a pas d'information de où est le clé de ou pour être le charvan et ce genre de choses donc là juste on avance on va conteste la next wave donc là regardez bien là on ping help on ping de coming du côté de cette léona donc là au mid on va ré avancer on synchronise la wave avec celle du top du côté d'irelia irélia va one shot la wave et va la coucher enfin va la plouche simplement va la pousser un peu plus deep et on fait pareil au mid du coup on va plus stop ok on va faire ça on va toucher toi et vis au top on va punch la wave mid là bas également et donc du coup qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans cette situation eh bien on va pouvoir récupérer le contrôle un peu plus deep slash même pouvoir commencer la chambre si on le souhaite durant cette petite frame donc là qu'est ce qui se passe il ya effectivement ça un start direct du nachor le temps qu'on récupère la prio top la prio la prio mid eux ils sont déjà en train de tabasser le nachor donc là on a yaïc et mikix qui veulent s'avancer petit à petit pour prendre l'info effectivement ils ont l'info que ça a été commencé mais ça a été commencé parce que les 7e de web ont bien été faites et là malheureusement bas c'est un style où c'est fini quoi le fait est le fait est pas envisageable étant donné la position du mal fit la pression dans de sa main donc là c'est juste un style ou rien d'autre elle est il a été raté le style a été raté je crois de 200 ou 300 hp de pas beaucoup et comme et qui récupère des déplacements de mikix la léona qui rate son ulti et son eux avec des bons déplacements de la part de l'équipe adverse ça s'est fait uniquement donc compo even pas trop mal on met beaucoup de ressources sur irlia et où on est pas mal et où qu'est ce qu'on va faire et ben on va essayer de prendre la prio top la prio mid synchroniser les waves prendre d'abord la vision aux alentours de la river prendre les award un petit peu plus deep et dès qu'on synchronise wave mid wave top en même temps on va foncer on joue un achat on a un achat rapide il s'est fait fond il a fondu il a fondu astralis qui va vouloir prendre les portails pour rentrer dans la jungle bossa et ben oui ils ont l'event le setup du coup pour jouer mid bot cette fois ci ok top il ya le clé des tout et on va pas vouloir jouer du coup on va simplement ce focus on va regarder on va attendre du côté de cette sirélia air flash et on go in on va essayer de mettre tout sur kathleen malheureusement bas là c'est cela la irélia qui tombe du coup bah on va un peu trop dit pour 20 un peu trop deep pour moi il n'y avait pas besoin de faire ça n'est pas besoin de faire ça il voulait le forcer parce qu'effectivement si jamais c'était gagné on allait forcément récupérer toute la carte facilement au moins le mid et le bot aisément le problème c'est que si ça passe pas c'est un move high risk high reward moi j'aurais préféré que tout simplement ils viennent setup au mid et au bot des choses avec leurs champions et avec les waves boostés ils auraient récupéré naturellement des tours ok donc là on veut mettre la totale sur le sur l'axa ya il ya une tp de la part de de renécton et irélia le problème de ça c'est qu'il faut absolument que le 3 soit solide donc le 3 j'entends par là c'est juinique zaya et et léona pour tempo parce que si ça se passe mal c'était compliqué quoi et là le problème vous voyez bien c'est qu'on a la irélia et au final tp au final dans sa tp elle a réussi à temporiser avec le chronomètre pendant ce temps là aux bottes s'essayent de tuer aux bottes en bas de la carte vous le voyez là il s'est tué yaïc et là on va avoir une temporisation de leader plus fine et vont être uniquement deux sur l'action forcément ça va être complexe à gérer on a quand même leader qui met énormément de dégâts avant de tomber mais énormément de dégâts et là après dès qu'il ya toute l'équipe qui avance bala du coup ça va être astralis qui va gagner ce file tout simplement et en fait qu'il faut retenir de ce fight qui pour moi a permis ça ça a fait gagner le l'action c'est qu'il ya eu de 1 une idée de temporisation et ça s'est bien fait du coup pas s'ils vont remettre le replay du fight il me semble ils vont récupérer le quatrième dégâts ok on a le replay du move donc là on va voir un petit peu le replay de ce move ok du fight au mid qui était vraiment intéressant donc là il commence vraiment avoir un gros avantage du côté astralis alors est ce qu'on peut avoir le replay du move ok ça va être là donc en gros on regarde up ici on va avoir les quatre font avoir pardon les trois de g2 qu'on voit au mid ok à partir de ce moment là on les voit tous au mid donc là on a une relia et renekton respectivement aux bottes et au top qui vont tp sur l'action on voit déjà comment ça se profile ok ils veulent voir si ça go out et dès qu'il ya l'ulti là de clède on semble on sent la chose donc la renekton qui tp un peu loin pas peur de tp de simplement sur le move qui se fasse désinguer par contre il relia elle qui a son ulti plus un chronomètre se permet de tp un peu plus proche et du coup là ce qui se passe c'est que tout simplement on va avoir les deux personnes donc broken blade pardon donc led et jarvan qu'ils ont go in sur sur la backline mais là on va avoir du coup ces trois là qui vont s'occuper donc là on aura deux fights à deux endroits donc là on aura ici trois d'astralis contre deux de g2 et on va pouvoir tout simplement pile cette xaya et au lieu au lieu qu'il y ait tout simplement c'est trop là qui collapse pour venir faire le fight ils vont se faire flanc sinon par là et ou même par là ou par là ok donc le danger il est il vient tout simplement de là et là c'est très intelligent de base de ce que fait du coup j'ai un piège en dessous il arrive donc là il faut absolument qu'on le one shot ok pendant ce temps là la hyrelia le tempo énormément donc là je parle un peu de micro mais c'est important aussi que vous sachiez le rôle de chacun dans les team fights donc là la hyrelia je vous dis elle arrive hop directement elle met son air sa tempo ça laisse l'eau etc le renecton qui arrive le renecton qui arrive avec son air la hyrelia qui prend très cher elle va stacker son passif elle recule sa stone et la regarder rentre sa main auto 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 j'ai pris trois autos avec le passif de dire il ya il est presque mort donc il a temporisé beaucoup et il a mis aussi beaucoup de dégâts avant de mourir donc c'est très fine c'est vraiment très bien ce qu'il a fait et après grâce à ça mais on revient collapse dès qu'on a tué bas tout simplement derrière soit on a tué soit on a fait fuir un jarvan clède donc là l'occurrence jarvan est mort et clède a réussi à s'en sortir et c'est que maintenant qu'il meurt et ben au final on arrive à avoir un fight de cette de ce de cette qualité là pardon on va y avoir un achor va y avoir un achor et là astralis ils ont plus de tp c'est fini il ya plus de tp il ya plus de il ya plus de tp possible quoi que ce soit donc on reste groupé maintenant on est quatre on avance ensemble regardez bien les positionnements on avance ensemble et bien de regarder là comment fonctionnent les teamfights parce que c'est ce qui vous manque à moyen bailo mais aussi c'est ce qui manque dans les équipes notamment d'open tour et tout comment bien fait comment on fait quel rôle de chacun ça c'est des choses et des notions qui sont importantes et même à tous les niveaux et donc là on découpe un petit peu pour comprendre ce qui se passe à chaque fois quoi voilà on a le contrôle du territoire parfait plus besoin de s'avancer dans la river sans aucune raison il ya un achor certes mais nous on va menacer ok on va menacer de finir la game et vous faites nashor parce que nous on a une grosse wave on est quatre cinq ont fait un tout droit et ça va aller très très vite si vous n'êtes pas ensemble ok donc c'est ça l'idée donc là on avance on avance ok on prend les informations là la blue world qui est bien on donne les informations de s qui reviennent où est ce qu'ils sont sur mâche qu'est ce qu'ils sont où est ce qu'ils sont donc là on voit directement centrale dit ok ils sont là bas dans un corner je vais essayer d'ulti d'essayer de choper un carry manque de bol ça a chopé ça a chopé un tank il ya une grosse wave au bot qui s'écrase du côté du côté astralis donc on est obligé de perdre là mais c'est complexe que de faire la part des choses c'est à dire gérer les sides et jouer ensemble quand on n'a plus de tp c'est pour ça que sur le la tp elle est trop importante pour moi que ce soit top et mid sauf situation exceptionnelle parce que justement ça vous permet de faciliter les ressources les gains de ressources et quand il ya un fight et tout simplement les tp revenir collapse il ya tellement de possibilités avec les tp qu'il n'y a pas évidemment si vous en avez pas et vous voyez là sur un timing où le renecton et la hérélia n'a pas de tp bon on peut pas les emmener au bot récupérer la wave et venir tp sur l'action s'il ya un danger quoi donc là hop on a l'anguette on est vrai c'est un peu c'est un peu flou c'est un peu le rôle de chacun qui est important donc la yaïc enfin là la hérélia qui go sur la yaïc donc là on voit qu'on go in sur à gauche on va voir le rôle de chacun donc là le air qui est posé le renecton qui go in qui va vouloir battre simplement des pop naturellement le merdinger et là on frappe sur ce qu'il ya devant le problème c'est que bah vous voyez bien en sama il est passé c'est qu'il va mettre beaucoup de dégâts donc le but c'est de ces deux tempos et c'est c'est un maximum en sama pendant que les autres dps le reste est là au final au niveau de ce fight balle aller laisser c'est on était trop important du côté astralis les dégâts également et le couple enfin le combinaison entre les dégâts plus les cc vous avez bien vu que c'était juste dévastateur quoi ils ont juste fait un 4 pour 0 et c'est terminé quoi et comment ils ont fait ce site là on peut le regarder à nouveau donc là est important de voir la position de chacun là on va décortiquer un peu ce move ici on a je vais vous mettre en bleu chacun ok et juani front lane ok renekton front lane ok léona front lane un tout petit peu plus en retrait et la leader qui fait des dégâts mais qui doit s'exposer un tout petit peu derrière ok et on a cette xaya derrière ces mastodontes de trois de trois mêlées qui sont un peu tank de l'autre côté on va avoir mikix et ansama ensemble pareil derrière broken blade et caps qui sont devant et yaïc un tout petit peu aussi sur le côté pour essayer de combo ou quoi que ce soit là qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer là je mets je mets du coup play et là ce qui se passe c'est que on va tenter une engage ok on va tenter une engage du côté de leona il a et pas passé on voulait évidemment chercher ansama et mikix là on n'a pas pu là regardez bien regardez bien très important donc là on a réussi à les go in sur yaïc donc là on va gagner du temps et aussi du focus donc du coup on va un peu provoquer les adversaires à nous taper à cet endroit là donc du coup de garder tout ce qui se passe c'est que ça a créé ça a créé ce brouhaha là là ils se sont dit ah attention ils sont tous par là eux ils sont loin ok mais là eux ils sont proches on n'a que les focus du coup qu'est ce qui se passe on veut se retourner on veut les taper et on se mange un ulti leona cette ulti leona il touche il touche tout cela l'utilité joanie le collapse avec renekton qui est bien la dc aussi que fait la dc kobe kobe il fait pas ça non 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 kobe il fait bien ça il follow up le renekton donc là on a le renekton et la xaya qui sont passés par là ok avec ici une petite variante où il ya la leona et ici on va avoir la yrelia ok est parti de ce côté là et là en gros ce qui s'est passé ce qui s'est passé quand on a eu la yrelia de ce côté là avec la séjuvenie et les deux de ce côté là et bien en fait on a un fat qui est scindé eux ils sont trop trop dans une situation ils sont un peu paquet et en gros le but ça va être de tout simplement de 1 quand on peut pas taper ce qu'on a devant et la menace en face c'est là c'est là c'est là comment dire la kathleen ok la kathleen ici est la plus grande menace alors ce qu'on va faire c'est que vu qu'on peut pas ok on peut pas ignorer jarvan on peut pas ignorer malfit totalement ça dépend des champions et merdinger ça soit one shot donc faut qu'on le one shot et après il faut absolument qu'on contemporise et qu'on a un maximum de cc sur cet adc ok si on y arrive nous on dépose qui a devant on tue tout et après on va pouvoir collapse dès qu'on peut sur rendre sa main donc là hop j'avance un peu là terminé les merdinger mort donc là on a ici de la temporisation de irelia et séjuvenie sont en 2v2 avec caps et yaïc ok on a broken blade avec son clé dans la mêlée mais ils sont trois il ya là les léona qui va essayer là d'empêcher regarder la léona et on a qu'est ce qu'elle fait là dans n'importe quelle paille vous auriez pensé à focus clé de focus clé de focus clé de comme ça lui focus clé de et on est tout content sauf que là le problème c'est que ansama ici il est en free dps du coup léona son seul but c'est d'essayer de temporiser pour faire en sorte que ansama utilise un maximum de cd deux coups fin de ccd ses summoneurs de tempo et donc du coup qu'est ce qui va se passer là ok regardez donc là hop on fait craquer la cleanse très bien on continue kobe pendant ce temps là il n'est pas dérangé par ansama ok là on vient de grignoter on vient de on vient d'avancer un peu du côté du côté d'australis on va pouvoir enfin se focus sur broken blade et caps qui sont au même endroit donc là on a un bon fight ok sans presse qu'est ce qu'il fait il reprend du focus là bas il se dit hop je go in là bas on reprend du focus et là on tue un par un on recule on reprend du focus on tue etc pendant que tout ce temps la léona elle n'en a rien à foutre et fait son meilleur 1v1 contre kathleen pour essayer tant bien que mal de mettre des cc et là maintenant que le cc est positionné là vous avez vu sur ce timing on a leader on à la irélia qui peut collab sur ce thème sur ce sur ce moment là et là bas là c'est terminé on a réussi à tempo on a réussi à faire le plan de jeu comme il fallait on a su chacun quel était le rôle dans ce fight et on a réussi à gagner le fight 4 pour 0 avec pourtant un cap ce qui fout le temps qu'il ya que full item tantinesse avec avec un clade qui a aussi des dance plus coq en acier etc quoi donc là c'est vraiment une review intéressante sur comment bien fight à haut niveau voilà donc la thématique elle était réellement là c'est on a on a casté on a parlé un peu je vais raconter les trucs sympa etc dans la game on a fait un peu un descriptif de la game et là on a littéralement regarder comment ça s'est passé c'était dans la game les failles qui ont permis de gagner c'était ça quoi et c'est pour ça que le rôle de chacun dans les faits c'est trop important de le savoir quand la game commence quand on a on attribue qui est bien dans la game et c'est rénecton si c'est réélia si c'est machin des fois ça peut avoir un petit peu changé on est en mode ok on peut taper là et après c'est effectivement avec leur l'expérience leur habitude et ce genre de choses qu'on a qu'on a su ensuite développer des capacités et faire en sorte qu'ils aient gagné de cette manière sur un bon fight voilà les amis est ce que est ce que ça vous a plu c'était trop cool ah merci merci a fait plaisir de voir que vous appréciez